Bienvenue sur notre chaîne YouTube de prières communautaires versets bibliques puissants. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un moment de partage et de soutien dans la prière. Ici, nous unissons nos cœurs et nos intentions dans la prière, offrant nos fardeaux et nos joies au Seigneur, et demandant sa bénédiction et sa guidance dans nos vies. Que vous soyez en quête de réconfort, de guérison, ou simplement d'une communauté de prière, vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous dans un moment de silence et de recueillement alors que nous présentons nos intentions devant le Seigneur. Et sachez que vos intentions de prière seront portées devant le Seigneur. Chaque nom, chaque fardeau, chaque désir du cœur sera présenté devant son trône de grâce. N'oubliez pas de partager vos propres intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi et dans la prière. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls dans votre prière. Ensemble, nous formons une communauté unie dans la foi, la compassion et l'espoir. Merci d'avoir rejoint notre communauté de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Unissons nos cœurs dans la prière. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La prière d'aujourd'hui est très puissante. Écoutez-la pendant sept jours avec foi et vous reviendrez témoigner de la bonté de Dieu dans votre vie. Nous nous rassemblons aujourd'hui dans l'unité de la foi et de la prière, reconnaissant que notre Dieu est un Dieu de délivrance, de guérison et de libération. Nous sommes conscients que dans ce monde, de nombreuses personnes traversent des moments difficiles, faisant face à des épreuves qui les accablent. Cependant, nous croyons fermement en la puissance de la prière et en la miséricorde infinie de notre Créateur. Dans l'Écriture, nous trouvons de nombreuses promesses de Dieu concernant sa capacité à délivrer, guérir et libérer ceux qui se tournent vers Lui avec foi. Aujourd'hui, je vais élever mon cœur et ma voix vers le trône de la grâce pour intercéder en votre faveur. « Je vais prier pour vous », mais vous pouvez aussi prier pour vous-même en vous appropriant ces paroles puissantes. Disposez votre cœur pour recevoir votre délivrance aujourd'hui. Ayez foi et croyez que vous êtes délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de poursuivre, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futurs contenus spirituels. Partagez cette vidéo avec tous vos proches qui ont besoin d'entendre cette prière puissante de délivrance en sept jours. Maintenant, je prie. Ô Dieu de puissance et de miséricorde, créateur de l'univers et maître de tout ce qui est visible et invisible, toi qui as révélé ta gloire et ta compassion à travers ton Fils Jésus-Christ, je me tiens en ta présence sacrée, humble serviteur de ta parole, pour intercéder en faveur de mes frères et sœurs enchaînés par les liens de l'oppression. Seigneur, dans le combat spirituel qui nous oppose aux forces des ténèbres, je revets l'armure que tu nous as donnée, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi. Le casque du salut est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec cette armure, je me dresse pour proclamer la délivrance. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que chaque chaîne d'addiction est brisée. Que ce soit l'alcool qui noie la raison, les stupéfiants qui emprisonnent l'esprit ou toute dépendance qui a servi, je commande à ces chaînes de se briser maintenant. Que le feu du Saint-Esprit consomme ses liens et libère chaque âme captive. Je m'oppose aux maris et femmes de nuit, esprits d'impureté et de perversion qui tourmentent les enfants de Dieu. Par l'autorité du Christ ressuscité, je brise leur emprise et proclame la liberté pour ceux qui sont liés par ces unions spirituelles non saintes. Seigneur, je te demande de guider mes pas et de fortifier mon esprit. Je m'éveille ce matin avec un cœur empli de gratitude. Je te remercie pour le précieux cadeau de ce nouveau jour, pour le souffle de vie qui anime mon être et pour les innombrables opportunités qui m'attendent. Que chaque rayon de soleil soit un rappel de ta présence lumineuse. Que chaque brise soit une douce caresse de ta bonté et que chaque pas que je fais soit guidé par ta main divine. Accorde-moi la sagesse de reconnaître et de saisir chaque occasion pour refléter ton amour et ta lumière dans ce monde. Aide-moi à aborder cette journée avec espoir, courage et joie, sachant que tu marches à mes côtés à chaque instant. Merci, Seigneur, pour ce nouveau commencement, pour la fraîcheur du matin et la promesse d'un nouveau départ. Que ma journée soit un chant de louanges à ta gloire. En ce jour qui commence, je me tourne vers toi, source de toute sécurité et protection. Je te demande de veiller sur moi, ma famille et mes proches. Entoure-nous de ta présence protectrice et garde-nous à l'abri de tout mal et danger. Que ton ange gardien nous accompagne dans chacun de nos déplacements, protégeant nos pas et guidant nos actions pour éviter les pièges et les embûches du mal. Que ta main puissante nous préserve de tout accident et de toute adversité. Etant ta protection sur nos maisons, nos lieux de travail et tous les endroits où nous irons aujourd'hui, garde nos corps en santé et nos esprits en paix, sachant que sous ton regard vigilant, nous sommes en sécurité. Seigneur, revets-nous de ton armure spirituelle afin que nous puissions résister aux tentations et aux attaques spirituelles. Que ton nom soit notre forteresse et notre abri sûr dans tous les moments d'incertitude. Merci, Père Céleste, pour ta fidélité et ta protection continue. Que nous soyons conscients de ta présence à chaque instant de cette journée. Accorde-moi, je te prie, la clarté d'esprit et le discernement pour faire face aux choix et aux défis de cette journée. Que ton esprit de sagesse m'envahisse pour que chaque décision que je prends soit empreinte de justice et de prudence. Éclaire mon chemin avec ta lumière divine afin que je puisse voir clairement la route que tu as tracée pour moi. Aide-moi à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Et donne-moi le courage de suivre avec confiance le chemin de la rectitude. Que je sois attentif à ta voix et sensible à tes orientations dans les moments de doute et d'incertitude. Dans mes interactions avec autrui, que ta sagesse guide mes paroles et mes actions afin que je puisse agir avec amour, patience et compréhension. Que ma conduite reflète ton amour et ta vérité et inspire les autres à rechercher ta présence. Je te remercie, Père, pour l'assurance que tu es avec moi, me guidant et me conseillant à chaque instant. Je place ma journée entre tes mains, confiant que tu me conduiras vers ce qui est bon et bénéfique. Face aux défis et obstacles que je pourrais rencontrer, je te prie de m'emplir de ta puissance et de ta détermination. Accorde-moi la force de persévérer malgré les difficultés, la vigueur pour résister lorsque je me sens faible et la hardiesse de marcher courageusement à travers les épreuves. Que ton esprit me fortifie et m'anime, que ta présence soit ma constante assurance, me rappelant que je ne suis jamais seul, car tu es à mes côtés en tout temps. Dans les moments de peur, rappelle-moi de lever les yeux vers toi, car tu es la source de toute force et de tout courage. Que je puise dans ta sagesse infinie pour trouver des solutions et dans ton amour inconditionnel pour rester ferme. Seigneur, fais de moi un témoignage vivant de ta résilience et de ta grâce. Que par ma foi en toi, je trouve la capacité de surmonter et de triompher, affirmant la victoire que tu as déjà remportée en mon nom. Merci, Père, pour l'assurance que, quelles que soient les montagnes devant moi, je les franchirai avec toi à mes côtés. Accorde-moi, je te prie, la paix qui surpasse toute compréhension. Que ta présence calme les tempêtes intérieures de mon âme, dissipe mes inquiétudes et apaise mes craintes. Remplis mon cœur de ta paix, afin que je puisse faire face à chaque jour avec sérénité et confiance. Dans les moments de stress, que je me souvienne de respirer ta paix et de lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler. Aide-moi à rester ancré dans la foi plutôt que consumé par l'anxiété. Apprends-moi à me reposer en toi, à trouver le repos dans ton amour et ta protection. Que je puisse marcher à travers les défis quotidiens avec la certitude que tu es avec moi, me guidant vers des eaux calmes et rafraîchissantes. Seigneur, que ta paix règne dans ma maison, dans mon lieu de travail et dans toutes les sphères de ma vie. Que je sois un porteur de ta paix, reflétant ta sérénité à ceux qui m'entourent. Merci pour le don de la paix, le refuge sûr que je trouve en toi. Je place cette journée et tout ce qu'elle contient entre tes mains. Je te demande de bénir mon labeur, de le rendre fructueux et source de satisfaction. Que ta sagesse guide chacune de mes actions et décisions, afin que je puisse travailler avec intégrité, excellence et créativité. Remplis mon esprit d'innovation et mon cœur de passion pour ce que je fais. Bénis mes collègues, mes supérieurs et tous ceux qui contribuent à mon environnement professionnel. Que nous puissions travailler ensemble dans l'harmonie et le respect mutuel, poursuivant des objectifs communs qui mènent au succès et à l'épanouissement de tous. Protège mon lieu de travail des conflits, de l'envie et de toute forme de malveillance. Que ton amour et ta paix prévalent, rendant notre espace de travail un lieu où chacun peut prospérer. Seigneur, que mes efforts et ceux de mes collègues soient couronnés de succès. Que notre travail serve non seulement à notre avancement personnel, mais aussi au bien-être de la communauté et à la gloire de ton nom. Je te remercie d'avance pour tes nombreuses bénédictions et je m'engage à utiliser les talents que tu m'as donnés pour le bien de tous. Bénis mes interactions avec ma famille, mes amis et mes collègues. Infuse chacune de ces relations avec ton amour et ta compréhension. Aide-nous à construire des ponts là où il y a des fossés, à pardonner là où il y a eu des offenses et à chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Que ta sagesse nous guide dans nos paroles et nos actions. Dans les moments de tension ou de désaccord, que ton esprit de paix soit présent, nous rappelant la valeur de chaque relation. Inspire-nous à agir avec gentillesse et compassion, refusant la discorde et embrassant l'unité. Que nos foyers, lieux de travail et cercles sociaux deviennent des exemples de ton amour en action. Aide chacun de nous à contribuer à une atmosphère de respect mutuel et de bienveillance, où l'harmonie prévaut et où chaque personne se sent valorisée et aimée. Merci, Seigneur, pour le don précieux des relations. Je te prie de protéger et de renforcer ces liens afin qu'ils reflètent toujours plus ton cœur aimant. Guide-moi dans mon cheminement de foi afin que je puisse grandir en sagesse, en amour et en dévotion. Éclaire mon esprit avec la lumière de ta parole. Que chaque jour apporte une nouvelle révélation de ton caractère et de tes voix. Aide-moi à comprendre les Écritures, à méditer sur tes enseignements et à les appliquer dans ma vie quotidienne. Renforce ma volonté de suivre le chemin que tu as tracé pour moi, même lorsque les tentations ou les distractions menacent de me détourner. Accorde-moi la persévérance pour rester fidèle, même dans les épreuves. Inspire-moi à servir les autres comme tu nous as appelés à le faire, à aimer sans réserve, à pardonner sans hésiter et à tendre la main à ceux qui ont besoin de ton amour et de ta miséricorde. Que mon cœur soit toujours aligné sur le tien, recherchant d'abord ton royaume et ta justice. Que ma vie soit un reflet de toi, un témoignage de ta grâce et de ta bonté. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, pour ton esprit qui me guide et me console. Je place ma confiance et mon avenir entre tes mains, sachant que tu m'accompagneras à chaque étape de ce voyage. Je te prie aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre la pauvreté, la maladie, la solitude et toute forme de détresse. Déverse sur eux ton réconfort et ton soutien. Renouvelle leur espoir, fortifie leur esprit et pourvoie à leurs besoins selon ta richesse et ta grâce. Ouvre mes yeux et mon cœur pour voir où et comment je peux agir pour soulager leurs souffrances. Inspire-moi à être généreux, non seulement avec mes ressources, mais aussi avec mon temps et mon attention. Guide mes actions pour qu'elles reflètent ton amour et ta compassion. Fais de moi un instrument de ta volonté, un canal de ta bénédiction pour les autres. Montre-moi comment je peux apporter un soutien concret, que ce soit par des actes de service, des paroles d'encouragement ou en partageant ce que j'ai. Que mon aide soit un témoignage de ton amour inconditionnel et de ta miséricorde. Je te remercie pour la possibilité de servir et d'être utile à mon prochain. Je suis prêt à répondre à ton appel, à être tes mains et tes pieds dans ce monde. Aide-moi à agir avec sagesse et compassion cherchant toujours à faire le bien autour de moi. Accorde-moi la faveur de vivre chaque instant avec amour, joie et gratitude. Que ta grâce me guide dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je renverse les hôtels des pactes et des alliances néfastes, érigées dans l'ombre pour lier les destinées. Que les contrats signés avec le sang de l'innocence soient annulés par le sang précieux de Jésus qui purifie et sauve. Seigneur, que ta lumière éclaire les ténèbres, que ton tonnerre ébranle les fondations du mal. Que les scorpions et serpents, symboles des forces maléfiques, soient écrasés sous nos pieds. Que le rugissement du lion de la tribu de Judas chasse les démons et annonce la victoire de tes enfants. Je proclame que les portes de la captivité sont brisées, que les murs de la prison spirituelle s'effondrent. Que les chaînes du péché, de la maladie, de la peur et de la mort sont détruites, car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Je prie pour un réveil spirituel, pour un vent de changement, pour une pluie de guérison. Que les cœurs endurcis soient ramollis, que les esprits confus soient éclairés et que les âmes perdues soient retrouvées. Je déclare, au nom de Jésus, que ton amour incommensurable et ta lumière éclatante pénètrent dans les ténèbres les plus profondes de leur vie. Que les voiles de l'obscurité soient levées et que les chaînes de l'oppression soient brisées. Seigneur, pour ceux qui sont assiégés par les assauts spirituels, j'ordonne que ta protection les entoure comme une forteresse impénétrable. Que ton bouclier divin les défende contre les flèches enflammées de l'ennemi et que ta paix, qui dépasse toute compréhension, les envahisse et calme la tempête de leur cœur. Je prie pour ceux qui souffrent d'addictions diverses. Je déclare que ta grâce est suffisante pour les libérer de ces chaînes, qu'ils trouvent en toi la force de renouveler leur vie, de se relever et de marcher dans la nouveauté de vie que tu offres. Pour les maladies et les afflictions, je déclare que ta main guérisseuse touche chaque corps et chaque esprit. Que la santé soit restaurée et que les portes de l'opportunité et du travail s'ouvrent pour ceux qui font face au chômage. Seigneur, pour ceux dont les finances ont été asséchées par des forces spirituelles néfastes, je déclare que ta provision coule dans leur vie comme un fleuve inépuisable. Que l'abondance remplace la pénurie et que la générosité remplace la peur. Pour les femmes enceintes sous attaque spirituelle, je déclare qu'elles sont couvertes par ta protection. Que leur bébé à naître soit gardé en sécurité et viennent au monde dans la joie et la santé. Pour les femmes qui souffrent de stérilité, je déclare que ta main créatrice intervient pour faire des miracles. Que les entraves à leur fertilité soient levées et que la joie de la maternité leur soit accordée selon ta volonté parfaite. Pour les familles perturbées par des liens familiaux toxiques, je déclare que ta paix et ta réconciliation règnent. Que l'amour véritable remplace la discorde et que l'unité soit restaurée au cœur de chaque foyer. Pour ceux qui se sentent destinés à l'échec, je brise ces chaînes de pensée négatives. Je déclare que la confiance et la persévérance leur sont données pour qu'ils puissent s'élever et réussir selon les plans que tu as pour eux. Je déclare la délivrance pour tous ceux qui sont bloqués par des esprits qui entravent leur chemin vers les bénédictions. Que ces liens soient rompus, que les obstacles soient enlevés et que la vie de bénédiction et d'accomplissement leur soit ouverte. Pour les malades, je déclare la guérison. Que ton amour et ta puissance les enveloppent, apportant un soulagement et une restauration complète à leurs afflictions. Je lève mes prières contre les malédictions familiales, déclarant que ta grâce les brise et renouvelle les générations avec des promesses de vie et d'espérance. Pour tous ceux qui font face à des blocages, je déclare que ta main puissante intervient pour ouvrir des voies de liberté et la réalisation de leur plein potentiel. Contre les pactes et les alliances néfastes, ces accords signés avec le sang de l'innocence et scellés par la ruse des démons, je lève l'étendard de la victoire. Que les contrats maléfiques soient réduits en cendres, que les sceaux diaboliques soient brisés et que les âmes soient libérées de leurs engagements mortifères. Que cette prière soit le tonnerre qui précède la tempête de ta gloire, que les scorpions et les serpents, symboles de l'ennemi, soient piétinés et que leur venin perde toute puissance contre les enfants de Dieu. Je convoque les armées célestes, les puissances, les dominations, les trônes, les anges et les archanges pour qu'ils se joignent à cette guerre sainte pour la libération des captifs. Que leurs épées de feu tranchent les liens, que leurs boucliers de foi protègent les innocents et que leur lumière guide les âmes perdues vers le chemin de la vérité. Que les trompettes de la délivrance résonnent, que les murs de la prison spirituelle s'écroulent, que les cris de guerre de l'armée du Seigneur fassent trembler les fondations de l'enfer, que les chaînes tombent et que les portes de la liberté s'ouvrent. Je prie pour que le souffle du Saint-Esprit embrase les cœurs, que l'eau vive de la grâce lave les souillures et que le pain de vie nourrisse les âmes affamées de justice. Que cette prière soit le marteau qui brise les verrous, la lance qui perce le cœur des ténèbres et le cri de victoire pour ceux qui ont été réduits au silence par l'ennemi. Je proclame la liberté pour les captifs, la guérison pour les affligés et la paix pour les tourmentés. Que la force de cette prière soit le début d'une nouvelle ère de lumière pour ceux qui ont été piégés dans les ombres. Je crois en ta puissance de délivrance, en ton amour sans faille et en ton désir ardent de bénir tes enfants. Je place ces situations dans tes mains capables, sachant que tu es notre rédempteur et notre libérateur. Que ta volonté soit faite, que la paix et la liberté abondent dans les vies de ceux qui souffrent. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Veuillez sceller cette prière par votre Amen en commentaire. N'oubliez pas de l'écouter avec foi pendant les sept prochains jours et revenez témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Que cette prière de délivrance apporte réconfort, espoir et force à ceux qui en ont besoin. Que Dieu réponde à ses supplications et apporte sa libération dans la vie de ceux qui souffrent. Si cette prière a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager avec votre famille et vos amis. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage